L'élève doit être capable de comparer des expressions contenant des racines carrées et différencier entre un nombre rationnel et un autre irrationnel. Préparez vos matériels et allons-y. Comparer deux racines carrées. A et B sont deux nombres positifs. A inférieur à B est équivalent à racine carrée de A inférieur ou égal à racine carrée de B. Exemple. 49 inférieur à 52. Alors racine carrée de 49 inférieure à racine carrée de 52. Racine carrée de 6 inférieure à racine carrée de 10 comme 6 inférieure à 10. Comment comparer 5 racines de 2 et 4 racines de 3 par exemple? D'abord, on écrit les nombres sous la forme racine carrée de A où A est un nombre positif. Tous les nombres sous le radical. 5 racines de 2 est égal à racine carrée de 5 au carré fois 2. 25 fois 2 égale racine carrée de 50. De même, 4 racines de 3 égale racine carrée de 4 au carré fois 3. 16 fois 3, 48. Racine carrée de 48 inférieure à racine carrée de 50. Alors 4 racines de 3 inférieure à 5 racines de 2. Un autre exemple. 2 racines de 3 inférieure à 3 racines de 2. Pourquoi? 2 racines de 3 est égal à racine carrée de 2 au carré fois 3 égale racine carrée de 12. Et 3 racines de 2 égale racine carrée de 3 au carré fois 2 racines carrées de 18. Racine carrée de 12 inférieure à racine carrée de 18. C'est pour cela 2 racines de 3 inférieure à 3 racines de 2. Arrêtez la vidéo et faites l'application. La solution. 2 racines de 5 est égal à racine de 2 au carré fois 5. 4 fois 5 égale racine carrée de 20. Et 2 racines de 6 égale racine carrée de 2 au carré fois 6 racine carrée de 24. Racine carrée de 20 inférieure à racine carrée de 24. Donc 2 racines de 5 inférieure à 2 racines de 6. Deuxièmement, 4 racines de 2 égale racine carrée de 4 au carré fois 2. 16 fois 2 égale racine carrée de 32. 6 égale racine carrée de 36. Racine carrée de 32 inférieure à racine carrée de 36. Alors 4 racines de 2 inférieure à 6. Troisièmement, moins 5 racine de 2 est égale à moins racine carrée de 5 au carré fois 2 moins racine carrée de 50. Et moins 3 racine carrée de 6 est égale à moins racine carrée de 3 au carré fois 6 égale moins racine carrée de 54. Racine carrée de 50 inférieure à racine carrée de 54. Alors moins racine de 50 supérieure à moins racine carrée de 54. On a multiplié cette relation par le nombre négatif moins 1. Quels sont les nombres rationnels? Un nombre est dit rationnel s'il peut être écrit sous la forme A sur B, fraction, où A et B sont deux entiers et B non nul. Exemple, tout entier est un nombre rationnel. Par exemple 6, on écrit 6 sur 1, donc c'est un rationnel. Tout décimal est un nombre rationnel. Par exemple 3,25 est égale à 325 sur 100 égale 13 sur 4. C'est une fraction, donc tout décimal est un rationnel. Tout nombre a une partie décimale illimitée et périodique et aussi un rationnel. Par exemple 2,3 bar qui est égale à 7 sur 3, donc c'est un nombre aussi rationnel. Racine carrée de 2,25 est un nombre rationnel car racine carrée de 2,25 est un nombre rationnel. Racine carrée de 2,25 égale 1,5 égale 3 sur 2. Notez que les entiers naturels sont désignés par N, les entiers relatifs par Z, les nombres décimaux par D et les rationnels par Q. Comment écrire un nombre à une partie décimale illimitée et périodique sous la forme d'une fraction ? D'abord 0,5 bar est égale à 5 sur 9. On a un seul chiffre à cette période. On écrit 9. 0,32 bar est égale à 32 sur 99. 2,6 bar, on décompose ce nombre en deux parties, l'entière et la partie décimale. 2 plus 0,6 bar est égale à 6 sur 9, comme le cas du premier exemple, égale 24 sur 9. 4,25 bar, il faut faire attention que 5 seulement se répètent, égale 4,2 plus 0,05 bar, égale 42 sur 10 plus 5 sur 90, égale 383 sur 90. 3,5 11 bar aussi égale 3,5 plus 0,011 bar. Comment on a écrit 0,05 bar est égale à 5 sur 90 ? Voilà. 0,05 bar est égale à 0,5 bar fois 10 exposant moins 1. 0,5 bar, on a vu, est égale à 5 sur 9. Fois 10 exposant moins 1 est égale à 1 sur 10. 5 sur 9 fois 1 sur 10 est égale à 5 sur 90. De même, 0,011 bar est égale à 0,11 bar fois 10 exposant moins 1. 0,11 bar est égale à 1 sur 99. C'est le deuxième exemple. Fois 10 exposant moins 1. 11 sur 99 fois 1 sur 10 est égale à 1 sur 990. Arrêtez la vidéo et faites cette application. La solution. 3,27 bar est égale à 3 plus 0,27 bar. On a deux chiffres à cette période, donc 27 sur 99. 4,5,512 bar, 5,1,2 qui se répètent, égale à 4,5 plus 0,0512 bar. 0,0512 bar est égale à 0,512 bar fois 10 exposant moins 1. 512 bar, 0,512 bar est égale à 512 sur 999 fois 1 sur 10 est égale à 512 sur 9 990. 5,05 bar est égale à 5 et plus 0,5 sur 99. 0,5 sur 99, c'est-à-dire 5 sur 99. Quels sont les nombres irrationnels? Les nombres qui ne peuvent pas être écrits sous la forme A sur B ou A et B, deux entiers et B non nuls, sont des nombres irrationnels. Exemple, racine de 2, pi ayant une partie décimale illimitée et néo-périodique. Pour savoir si racine carrée de A ou A est positif et rationnel ou irrationnel, il faut écrire A en produit de nombres premiers. Puis, on a deux cas. Si les exposants sont tous pairs, alors racine carrée de A est rationnelle. Si les exposants ne sont pas tous pairs, alors racine de A est rationnelle. Exemple, racine carrée de 7056 est rationnelle car 7056 égale 2 exposants au cadre fois 3 exposants 2 fois 7 exposants 2. Tous les exposants sont pairs. Racine carrée de 108 est irrationnelle car 108 égale 2 exposants 2 fois 3 exposants 3. Ici, l'exposant est impair. Tous les nombres que nous avons déjà vus, entiers naturels, entiers relatifs décimaux, rationnels et irrationnels, sont des nombres réels. Arrêtez la vidéo et travaillez cette application. 3,26 est égal à 326 sur 100 égale 163 sur 50. C'est un rationnel. Racine carrée de 3 plus 1, c'est irrationnel. 245 est égal à 5 fois 7 au carré. Ici, l'exposant est impair, qui est 1. Donc, racine carrée de 245 est irrationnelle. 7,5 bar est rationnelle. Il est écrit sous la forme 7 plus 5 sur 9 égale 68 sur 9. Racine carrée de 576 est égal à racine carrée de 2 exposants 6 fois 3 exposants 2. Les exposants sont pairs. Alors, c'est rationnel. Revisez à la page 24 et 25 du livre et travaillez les exercices suivants. C'est le résumé de notre chapitre. Merci pour votre attention. C'est le résumé de notre chapitre. C'est le résumé de notre chapitre. C'est le résumé de notre chapitre.